Bon après-midi, chers frères et sœurs. Comme toujours, c'est un plaisir pour moi de venir à vous, afin que nous partagions les merveilles du royaume de Dieu, afin que nous partagions autour la parole de Dieu. Mais cet après-midi est un peu particulier. J'ai le cœur en larmes. Je suis triste. Nous allons parler d'un sujet qui me rend, comme je vous disais, triste. C'est un sujet effectivement triste. Il me donne beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Mais pourtant, il faut l'aborder. Il faut l'aborder. C'est un sujet très important. Il est même central. Même si effectivement, c'est triste. C'est triste. Mais il est très important et il faut qu'on en parle. Donc, nous allons en parler cet après-midi. Donc, le thème de cette conférence est intitulé Le Vatican ou le christianisme apostate et non-bublique. Donc, le Vatican ou le christianisme apostate et non-bublique. Je rappelle simplement pour votre gouverne que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi chrétienne. Donc, le mot apostate vient du mot apostasie. C'est l'adjectif relatif à l'apostasie. Donc, le Vatican ou le christianisme apostate et non-bublique. C'est triste parce que les questions en fait sont des séduceurs et de foi chrétienne. Mais il faudrait qu'on en parle pour qu'effectivement, les enfants de Dieu aient du discernement par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Mais une fois de plus, c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur dans le cœur que j'en parle. Et je pense que ça va d'ailleurs se faire ressentir tout au long de la conférence. Mais il faudrait qu'on prenne courage et qu'on en parle. Vous verrez que peu sont ceux qui, effectivement, osent en parler. Pourtant, c'est grave. L'heure est grave, les amis. Alors, cet après-midi, en dénonçant le christianisme apostate et non-biblique du Vatican, je dévoile la fâche cassée du pontife romain, le faux prophète, à la tête de la grande religion mondiale officielle et unique de la fin des temps et au service de l'antéchrist. Je me fais ensuite l'écho du vibrant appel solennel lancé par l'éternel Dieu à son peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et le temps est arrivé de déverser, effectivement, sur elle, les vases de la colère de l'éternel. Et ces vases de colère de l'éternel vont être déversés sur elle avec tout ce qui y sont. Donc, le peuple de Dieu est donc appelé à sortir du milieu d'elle. Afin de ne point participer à ses péchés et de n'avoir point part à ses fléaux, aux fléaux qui vont s'abattre sur elle. Mais il faut se retirer. Voilà, donc votre état d'Apocalypse 18, 4 à 5. Donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. D'accord? Ok. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il va bientôt déverser sur elle ses bases de colère. D'accord? Et ses fléaux vont s'abattre, effectivement, sur tout ce qui la constitue, sur tous ceux qui sont dans son milieu. Donc, pour ne pas avoir de part à ses fléaux, il faut sortir du milieu d'elle. Alors, tel est l'appel solennel que l'éternel Dieu adresse, effectivement, à son peuple en s'étend de la fin face à l'apostasie du Saint-Siège. C'est très important. Donc, tel est l'appel solennel de l'éternel Dieu à son peuple en s'étend de la fin face à l'apostasie du Saint-Siège. J'en parle avec beaucoup de douleur dans le cœur, avec beaucoup de larmes. Je suis triste à mourir. C'est triste. Chers amis, c'est triste. Donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ça, c'est la... Vous trouvez ça dans l'Apocalypse du 8, 4 à 5. D'accord? Ça, c'est une voie, effectivement, que l'apôtre Jean a dit qu'il a entendu. D'accord? Donc, tel est l'appel solennel d'Éternel Dieu à son peuple en s'étend de la fin face à l'apostasie du Saint-Siège. Le temps est cours, les chers amis. Le Seigneur revient bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Alors, cet après-midi, je me ferai l'écho de cet appel, compte tenu de la gravité de l'heure et de l'éligence de la situation, à travers une dénonciation sans compromis du culte des images taillées. Des textes de taureau canoniques, qui sont en fait des textes apocryphes. On y reviendra de toute façon. Des prises d'opposition du Saint-Siège par rapport au conflit au Proche-Orient. Il a des positions anti-bibliques. Il se fait ennemi d'Israël. Il n'a même pas voulu reconnaître Israël. Ça a pris beaucoup de temps. Il est favorable à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël et sur les terres israéliennes. Il est favorable à l'internationalisation de Jérusalem, capitale, éternelle, une et indivisible du pays de Dieu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, le culte marial, qui est une idolaterie, une séduction, afin effectivement de priver les hommes de la grâce disponible. à l'occulté des saints, en emplaine à la nécromancie. Je parlais des textes de théorocanoniques. Ce sont des textes d'une origine douteuse. Ce sont des textes apocryphes qui n'ont reçu ni le témoignage du Christ ou de ses saints apôtres. Mais bien plus qu'ils sont en contradiction avec, disons, le canon primitif de l'Église, qu'on appelle encore le proto, le canon biblique. Et en contradiction également même avec le canon juif. Et qui ont servi effectivement de terreau pour les doctrines hérétiques et apostates du Saint-Siège. Je pense notamment à la doctrine du purgatoire. Et toutes les doctrines qui s'y rattachent, à savoir les prières pour les morts, les indulgences, pour les défunts, les oeuvres de pénitence, pour les défunts, l'aumône pour les défunts. Alors que dire du baptême des bébés? Que dire du baptême des bébés? Alors la dernière mission que le Christ ressuscité confie effectivement à ses disciples, c'est la mission d'évangélisation. Et dit, je pense, dans Marc, aller par tout le monde et il fait des disciples. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors ça suppose effectivement qu'il y a un ordre chronologique dans le processus qu'on dit. Au baptême, il faut d'abord croire. Donc il y a la foi. Et après la foi, il y a donc le baptême. Or, un enfant ne peut pas parler de foi d'un bébé. Et qui plus est, l'apôtre Paul nous dit effectivement que le baptême, ce n'est point la purification des cieux du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous verrez mal un enfant, il a quelle foi pour prendre un tel engagement, pour faire quel tel engagement. C'est n'importe quoi. Non pas que, en fait, on n'en parle simplement pour montrer que de toute façon, généraliste, on a l'erreur. Le baptême, comme vous le savez, ce n'est pas ça qui sauve l'homme. Dans l'épître aux Galas, l'apôtre Paul nous enseigne très bien qu'effectivement, la circoncision n'est rien. et la circoncision n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. Et il dit béni, effectivement, ceux qui appliqueront, effectivement, c'est direct. Alors, l'infarabilité du pape et du magistère en matière d'interprétation et d'écriture, on voudrait vous démontrer, effectivement, qu'ils sont à côté de la plaque, surtout, quoi. Parce qu'effectivement, s'ils comprenaient grand-chose en matière d'interprétation et d'écriture, ils ne permettraient pas tous les travers, effectivement, que l'on observe là-bas. Alors, alors, donc, alors, le bicaméralisme en matière de révélation, vous verrez qu'effectivement, dans le catéchisme des cartes, l'Église catholique, en fait, pardon, il y a, il y a deux outils de révélation. Ils ne veulent pas qu'on parle, on en parle du terme sauce, parce qu'en fait, ils disent que la sauce, elle est unique, celle de Dieu, mais parle de deux modes de transmission. Bon, enfin, pour que vous comprenez, disons, il y a deux outils de révélation. C'est la Sainte, c'est la Sainte, la Sainte, les Saintes Écritures, et à côté des Saintes Écritures, il y a la Sainte Tradition. Allez, il y a la Sainte Tradition. Donc, ils disent clairement qu'effectivement, la Bible, la Sainte Écriture, ne construit pas la seule, la seule, le seul outil, de révélation, à côté des Écritures, il y a la Sainte Tradition. C'est fort, quoi. Donc, alors, le rayonnement diplomatique suspect du Vatican, nous dévoilerons la face cachée du Vatican et donnerons ainsi une meilleure lisibilité et visibilité assez vibrante à la paix du Seigneur et c'est jusqu'ici l'être mort pour nombreuses de ses propres. Donc, nous parlerons donc effectivement, nous allons dénoncer sans compromis le culte des images taillées, des abominations, des textes du Théoré canonique, d'accord, et les prises de position du Pape, du Saint-Siège, on va dire, au sujet du conflit israélo-palestinien. Nous allons dénoncer le culte marial, le culte des saints, la déchromantie, le dialogue œcuménique et inter-religieux, d'accord, nous avons, en fait, nous verrons qu'effectivement, ça, c'est pour préparer simplement, effectivement, l'avènement, effectivement, de cette grande religion mondiale officielle et unique passée sous la coupe, effectivement, du pontifeux. Romain au service, effectivement, le faux prophète au service de l'antéchrist, la bête, donc, on va parler du baptême des bébés, on va parler de l'infaillibilité papale et du magistère, les doctrines apostates du purgatoire, les prières des homens, des indulgences et des dévues de pénitence en faveur des défunts, du bicaméralisme en matière de révélation et nous parlons également de le règlement diplomatique suspect du Vatican pour dévoiler, donc, la face trachée du Vatican et donner ainsi une meilleure visibilité et visibilité à l'appel du Seigneur qui, malheureusement, reste jusqu'ici lettre morte pour nombreuses de ces brebis. Donc, une conférence en plusieurs points, ça fait en 14 points, donc, on va commencer par le culte des images taillées, d'accord ? Ensuite, nous parlerons des textes de Théoraux canoniques, nous verrons qu'ils constituent en fait une autre Bible, c'est une autre Bible, il n'y a pas que les témoins de Jehova qui est d'une Bible à eux, les catholiques, il faut que vous sachiez, ont également une Bible à eux, d'accord ? Voilà, on ne dit pas souvent. Donc, nous parlerons du Seigneur siège, le conflit israélo-palestinien, le statut de Jérusalem, ensuite, nous parlerons du culte marial, du culte des saints, nous parlerons du baptême des bébés, l'infarabilité du pape, le dialogue écuménique et intérêt religieux, le purgatoire et les prières pour les morts, l'écriture sainte et la sainte tradition en commun, outil de révélation. Voilà. On prendra un mot du rayonnement diplomatique suspect du Vatican et puis, on va se poser, en fait, la question de savoir si le pontife romain ne serait pas le faux prophète dont nous parlons, l'apocalypse. Je rappelle, naturellement, poser la question ici, c'est tirer au pont. Ok. C'est triste, les amis, c'est triste, l'heure est grave, c'est triste. C'est triste, c'est triste. Alors, le culte des images taillées. Alors, moi, je vais vous demander, chers frères et sœurs, de prendre vos bibles et de l'ouvrir dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean, au chapitre 4. On va lire les versets 22 à 24. Donc, Jean 4, 22 à 24. Il est écrit. Donc, ça, c'est l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine. Voilà. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient et il est déjà venu. Ou les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, ça, c'est Jean 4, 24. On va reprendre. Il est écrit. Ce sont les propos du Seigneur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le Seigneur s'adresse à la femme samaritaine. Qui lui parlait, effectivement. Qui lui disait qu'eux, ils adorent, effectivement. Je crois que sur une montagne, je ne sais pas quelle montagne, et que les juifs demandent d'aller adorer à Jérusalem. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'écriture est intarissable de mise en garde formelle contre l'idolâtrie qui consiste à associer le Dieu vivant et vrai qui est esprit à des dieux faits de main d'homme. Donc, l'écriture, effectivement, nous le verrons, est intarissable de mise en garde formelle contre l'idolâtrie qui consiste à associer le Dieu vivant et vrai qui est esprit à des dieux faits de main d'homme. Alors, il y a beaucoup de passages innombrables. Donc, franchement, celui qui sortira cet après-midi de cette conférence après qu'on lui ait présenté tous ces passages et qu'il va demeurer dans cette abomination. Mais vraiment, je ne sais pas ce qu'on pourra encore faire pour lui. Ok. Donc, Exode 20-23 Il est écrit On va beaucoup lire nos bibles comme toujours. Alors, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. C'est Exode 20-23. Donc, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Donc, vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. C'est Exode 20-23. Acte 17-29. Reste l'apôtre Paul. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'an. Donc, Acte 17-29 est écrit Ainsi donc, étant la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Ainsi donc, étant la race de Dieu, je veux dire, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Esaïe 45-20 Il faut être très attentif et bien écouter ce qui est en train d'être dit. Ils n'ont point d'intelligence et qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ils n'ont point d'intelligence. Vous entendez ça? Ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Donc, ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. vous qui portez les crucifixes vous croyez qu'effectivement vos crucifixes vont vous sauver l'image taillée qui est dessus vous pensez que c'est ça le Christ faites attention ouvrez grand vos oreilles tu ne te feras point de Dieu en fonte ça c'est exo 34 17 tu ne te feras point de Dieu en fonte exo 34, 17, il faut prendre les références chers amis bon alors ça on va passer à un texte un peu plus long déjà, Esaïe 44, 9 à 28 Esaïe 44, 9 à 28 il est écrit soyez attentifs je vous prie alors on dit ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanités et leurs plus belles oeuvres ne servent à rien elles les témoignent elles-mêmes elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion qu'est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité voici tous ceux qui y travaillent seront confus et les ouvriers ne sont que des hommes qu'ils se réunissent tous qu'ils se présentent et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte le forgeron fait une hache il travaille avec le charbon il la façonne à coups de marteau il la forge d'un bras vigoureux mais a-t-il faim ? le voilà sans force ne boit-il pas l'eau ? le voilà épuisé le charpentier étend le cordeau fait un tracé au crayon façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le combat le combat et il produit une figure d'homme une belle forme humaine pour qu'elle l'habite dans une maison il se coupe les cèdres les cèdres du Liban c'est une essence officielle ça il reprend des rouvres et des chênes ça c'est une essence il fait un choix parmi les arbres de la forêt il plante des pins ça c'est aussi une essence officielle et la pluie les fait croître ces arbres alors ça reste très attentif ça devient intéressant alors ces arbres servent à l'homme pour brûler il en prend et il se chauffe voyez-vous il y met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore et il en fait une idole devant laquelle il se procède vous avez vu la photo sur la page de couverture du livre c'est la couverture du livre c'est n'importe quoi c'est sûr d'une telle question donc je disais alors ces arbres servent à l'homme pour brûler il en prend et il se chauffe il y met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore et il en fait une idole devant laquelle il se prostène il brûle au feu la moitié de son bois avec cette moitié il cuit de la viande il apprête un rôti et il se rassasie il se chauffe aussi et dit ah je me chauffe aussi je vois la flamme et avec le reste il fait un dieu son idole il se prostène devant elle et il adore il l'invoque et il s'écrit sauve-moi car tu es mon dieu ils n'ont ni intelligence ni entendement car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le coeur pour qu'ils ne comprennent point il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire j'en ai brûlé de moitié au feu j'ai cuit du pain sur le charbon j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé et avec le reste je ferai une abomination je me procèderai devant un morceau de bois il se repaie de cendres son coeur a abusé d'égard et ne sauvera point son âme et ne dira point n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main hein donc ça c'est Isaïe 44 9 à 28 il faut prendre la référence Isaïe 44 9 à 28 vous allez pouvoir examiner ça à la maison attentivement exode 23 à 5 ça c'est le deuxième commandement tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée d'accord ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te procèderas point devant elle devant elle et tu ne laisses servir à point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux ben regardez ça regardez ça n'importe quoi à cet exode 23 à 5 alors Romains 1 à 23 ils ont changé la gloire du dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux des quoi ? des pètes des reptiles hein ils ont changé la gloire du dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes des reptiles ensuite on va aller dans Esaïe 46 1 à 13 faites attention Esaïe 46 1 à 13 c'est un peu long bel s'écroule Nébo tombe on met leurs idoles sur des animaux sur des bêtes vous les portiez et les voilà chargés devenus un fardeau pour l'animal fatigué ils sont tombés ils se sont écroulés ensemble ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité écoutez-moi maison de Jacob et vous tous restez la maison d'Israël vous que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vie je serai le même jusqu'à votre vie je vous soutiendrai je l'ai fait je veux encore vous porter vous soutenir et vous sauver à qui me comparez-vous pour le faire à mon égal question à qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance ils payent un en fèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils adorent et se procèdent ils le portent ils le chargent sur l'épaule ils le mettent en place et il y reste il ne bouge pas de sa place puis on crie vers lui mais ne répond point il ne sauve pas de la détresse souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs rentrez en vous-même souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre je suis Dieu et nul n'est semblable à moi j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver longtemps avant ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté c'est moi qui appelle le laurien un oiseau de proie d'une telle lointaine un homme pour accomplir mes dessins je l'ai dit je le réaliserai je l'ai conçu je l'exécuterai écoutez-moi Jean a endurci de coeur ennemi de la droiture je fais approcher ma justice elle n'est pas loin et mon salut il ne tardera pas je mettrai le salut en Sion et ma gloire en Israël ça c'est Esaïe 46 1 à 13 bon quelque chose de plus percutant c'est Esaïe 40 12 à 31 Esaïe 42 à 31 il est écrit il dit on a mesuré les eaux dans le non non fais pas ça alors excusez-moi il est écrit qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance qui a sondé l'esprit de l'éternel et qui l'a éclairé de ses conseils avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction qui lui a appris le sentier de la justice qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence voici les nations sont comme une goutte d'eau voici les nations sont comme une goutte d'un seau elles sont comme de la poussière sur une balance voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour le loco toutes les nations sont devant lui comme un rien elles ne sont pour lui que néant et vanité à qui voulez-vous comparer Dieu à qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal hein cher ami toi qui portes le crucifix sur le cou c'est ça Dieu le créateur des cieux et la terre à qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal c'est ça les dieux fait de main d'homme c'est ça l'éternel Dieu et quelle image ferez-vous son égal c'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un enfève qui la couvre d'or et il soudre des déchaînés d'argent celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas ne le savez-vous pas ne l'avez-vous pas appris ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles il étend les cieux comme une étoffe légère il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure pardon celui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges la terre une vanité ils ne sont pas même plantés pas même semés leur tronc n'a pas même de racines en terre ils soufflent sur eux et ils se dessèchent comme un tourbillon et un tourbillon les emporte comme le chôme à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble dit le saint lève vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses qui fait marcher en ordre leur armée ils les appellent tous par leur nom par son grand pouvoir et par sa grande puissance il n'en est pas une qui fasse défaut pourquoi Dieu dit Jacob pourquoi Dieu dit Israël ma destinée cachée devant l'éternel mon droit passe inaperçu devant mon Dieu ne le sais-tu pas ne l'as-tu pas appris c'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre il ne se fatigue au point il ne se lasse au point on ne peut tonder son intelligence il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance les adolescents se fatiguent et se lasent et les jeunes hommes chancellent mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ils ne se lasent ils marchent et ils ne se fatiguent ça c'est Isaïe 42 à 31 Isaïe 42 à 31 ensuite nos pères n'ont été que le mensonge et de vaines idoles qui ne servent à rien l'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux ça c'est Jérémie 16 19 à 21 Daniel ils burent du vin et louèrent les dieux d'or d'argent des reins de fer de bois et de pierre ça c'est les dieux les dieux faits de main d'homme ça c'est des dieux pour eux que l'on met à l'alcool quoi c'est des dieux pour soulard alors Osée 14 nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu à bonne résolution nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu ça c'est Osée 14 nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu les dieux faits de main d'homme c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ça notre Dieu ok la parole de Dieu est ainsi intéressable et abonde de mise en garde est 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 formel et sévère contre l'idolâtrie qui porte le coeur humain à se fabriquer à se prosterner et à adorer de faux dieux des dieux faits de main d'homme à travers ces objets de culte que sont les crucifixes les images taillées improbables et sordides du Christ Jésus les statues de la Vierge Marie et j'en passe le Vatican en brigade insidieusement s'est fidèle dans une idolâtrie d'une saleté repoussante et qui dit pas son nom pour justifier ces pratiques idolâtres qui constituent clairement une violation du deuxième commandement l'éternel Dieu le Vatican s'y réfugie derrière des explications artificielles sophistiquées fallacieuses et manchangées pour la ruine de ceux qui l'écoutent et le suivre d'accord ben j'espère que vous aurez été édifiés par rapport effectivement au conseil de l'éternel Dieu au sujet effectivement des images taillées d'accord 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 donc le Seigneur Jésus Christ a dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité à ce cas ce sont là les adorateurs que le Père demande d'accord donc on n'a pas besoin de support de support matériel d'accord c'est des choses qu'il faut faire en esprit d'accord donc vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer d'accord vous ne vous en ferez point d'accord donc les crucifix les statues de la Vierge Marie et les abominations sans barbe il faut arrêter d'en faire il faut arrêter d'emporter d'accord Dieu est esprit le Père est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité voilà c'est ce que je veux que vous reteniez si vous avez pris les références vous allez poursuivre la réflexion à la maison d'accord ok donc vous voyez clairement qu'effectivement en encouragant effectivement le culte des images d'étalier on est pardon pardon excusez-moi le Vatican pardon se met en compte pardon se met s'écarte en fait du conseil de l'éternel Dieu d'accord parce qu'effectivement on l'a vu la Bible est intarissable de mise en garde à la matière mais bizarrement le Vatican va ramar contre le courant d'accord ok bon alors nous allons à présent frères et sœurs parler effectivement des textes de taureau canonique hein je vais intituler cette partie là des textes de taureau canonique ou une autre Bible hein alors alors chers frères et sœurs je vais vous prier d'ouvrir vos livres dans le livre d'Apocalypse hein chapitre 22 verset 18 à 19 dans l'Apocalypse 22 verset 18 à 19 il est écrit je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre donc il est écrit je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la sainte ville décrite dans ce livre donc là on a une mise en garde exprès du Seigneur Jésus Christ par rapport effectivement aux manipulations que l'on peut faire de la sainte écriture par rapport aux manipulations que les hommes peuvent faire effectivement de sa parole en y ajoutant ou en y retranchant des éléments d'accord ok bon il est généralement unanimement admis au sein de la chrétienté que les témoins de Jéhovah constituent une secte chrétienne pernicieuse notamment en raison des nombreuses hérésies invéhiculées par ce mouvement dans leur négation de la réalité de l'enfer ou de la divinité et du Christ Jésus mais aussi pour leurs saintes écritures la traduction du monde de nouveau que l'on dit falsifiées car différents significativement des textes originaux de la Bible d'accord voilà donc légèrement admis de façon unanime au sein de la chrétienté que les témoins de Jéhovah constituent une secte chrétienne pernicieuse notamment en raison des nombreuses hérésies véhiculées par ce mouvement dont la négation de l'enfer parce que c'est les gens qui nient l'enfer c'est les gens qui nient l'essence de l'enfer parce qu'effectivement ce serait contraire toute notion d'enfer des temps ardents de feu de soufre où effectivement les gens damnés seraient tourmentés jour et nuit au siècle et le siècle est contraire effectivement à la notion au caractère à la tribu d'amour de Dieu parce qu'ils oublient ce qu'effectivement le Christ s'est passé à la croix et ça a été douloureux le plus beau des hommes n'était pas beau à voir d'accord il a été à la croix c'est pas drôle là-bas c'est indescriptible ce qui s'est passé à la croix la souffrance que le Seigneur Jésus Christ a souffert il n'y a même pas de mots pour vous décrire ça imagine seulement les souffrances du Christ ok ceux qui disent donc effectivement que l'enfer n'existe pas il faut qu'ils détiennent ça à l'esprit et puis pourtant les textes sont clairs l'écriture parle de l'enfer c'est des gens qui nient la divinité du Christ mais également en fait ils ont leurs saintes écritures qu'ils appellent la traduction du monde nouveau donc ça pour ça au sein de la chrétienté on admet généralement que les témoins de Dieu constituent une secte alors dans le souci de préserver l'unité de l'église et surtout pour ne pas scandaliser les nouveaux convertis rares sont les croyants qui osent souligner qu'en occident depuis le 16e siècle date de la réforme et du concile de 30 ça c'est entre 1545 et 1563 l'église catholique romaine utilise aussi des bibles dont le contenu diffère du canon primitif des pères de l'église pardon ces bibles dites de tradition catholique romaine intègrent au canon primitif de la bible les textes appelés pudiquement un livre de taureau canonique et qui ne sont à la réalité que des textes apocryphes c'est à dire d'une origine douteuse admettant de fait ainsi l'existence d'un proto-canon biblique et d'un deux-taureau canon biblique donc un proto-canon c'est à dire on a le préface proto qui veut dire premier primitif donc d'un premier canon biblique puis d'un deux-taureau canon biblique on a le préface deux-taureau qui veut dire deuxième donc d'un second canon biblique donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement le canon biblique la parole de Dieu que nous nous considère comme révélée et complète pour certains effectivement ça évolue avec le temps ces sujets à évolution dans le temps ok oh dans son épître Jude 2 nous exhorte expressement à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes car dit-il il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et seigneur Jésus-Christ d'accord ça c'est Jude 3 à 4 bien plus nous l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse de Jean le Seigneur Jésus-Christ lui-même adresse de sévère mise en garde à quiconque ajouterait ou retrancherait quoi que ce soit de l'écriture admettre l'existence d'un proto-canon et d'un d'autorocanon biblique revient implicitement à prétendre que la révélation de la parole de Dieu ne serait pas complète et par conséquent qu'elle serait sujette à évolution ouvrant ainsi de fait la porte à de susceptibles canons bibliques à venir et ce en totale contradiction avec les exhortations de Jude et les recommandations esprits du Seigneur Jésus-Christ sans être un spécialiste du canon biblique il est évident que la définition du canon biblique doit obéir à un minimum de règles de bon sens dont le témoignage du Christ et Jésus ou celui de ses apôtres joint à un critère de cohérence d'ensemble des textes il est probable que ce soit de telles règles minimales de bon sens qui est présidé à la définition du canon biblique primitif c'est ainsi que des livres comme le Pentateuch de Moïse des livres comme les Sommes celui du prophète Esaïe celui du prophète Malachi celui du prophète Zacharie celui du prophète Michée celui du prophète Jonas celui du prophète Joël celui du prophète Daniel celui du prophète Jérémie celui de Job de Josué d'Esdras les livres des rois et des chroniques les épîtres Pauliniennes les épîtres et écrits Johanniques les épîtres d'apôtre Pierre ont reçu les témoignages du Christ Jésus ou celui de ses saints apôtres qui les citent nommément attestant ainsi de leur inspiration divine de même qui conservent entre eux une entière cohérence interne c'est malheureusement par le cas des livres de terreau canonique de l'église catholique romaine qui n'ont qui n'ont ni reçu le témoignage du Christ Jésus ni celui de ses saints apôtres mais bien plus qui sont en contradiction ouverte et flagrante avec les textes du canon biblique primitif et du canon juif et ont de ce fait généralement servi de terreau pour les doctrines hérétiques et apostates du sien siège qu'est-ce que sont notamment le purgatoire et les prières les aumones les indulgences et les oeuvres de pénitence en faveur des défunts ça c'est notamment le second livre enfin deux macchabées je ne sais pas si c'est le second livre des macchabées deux macchabées je ne sais pas si c'est le second livre des macchabées voilà notamment au chapitre 12 verset 45 où effectivement les questions effectivement de sacrifice pour des morts carrément donc c'est c'est ce verset là deux macchabées 12 45 qui sert de terreau effectivement scripturé entre guillemets pour justifier effectivement leur doctrine du purgatoire et tout ce qu'il y a comme doctrine autour des prières des aumones des indulgences les oeuvres des pénitences en faveur des défunts d'accord et vous verrez que ça ça se pose carrément à ce qui est écrit par exemple dans le somme 49 7 à 9 ce qui est écrit dans Matthieu 16 à 26 ce qui est écrit dans Marc 8 à 37 ou ce qui est encore écrit dans 2 Corinthiens 5 à 19 en fait on va y revenir on va y revenir on va y revenir on va y revenir alors la liste sous-dessous des livres de taureaux canoniques dressés par le Vatican fait des bibles de tradition catholique la bible de Jérusalem par exemple la bible de Taube traduction écuménique la bible pardon la liste sous-dessous la liste sous-dessous ci-dessous des livres de taureaux canoniques dressés par le Vatican fait des bibles de tradition catholique d'autres bibles pour un autre évangile et un autre et un autre Jésus alors donc y'en a 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 donc y'en a Judith voilà ça c'est les listes de taureaux canoniques Judith Tobie 1 et 2 Maccabée y'en a Sagesse livre de la Sagesse Siracide qu'on appelle encore Ecclésiastique Baruch la lettre de Jérémie qui forme parfois le dernier chapitre de Baruch bon et puis il y'a les suppléments grecs à Esther et à Daniel donc vous voyez que ces livres là n'ont pas reçu le témoignage du Christ ou celui des saints apôtres le Christ n'a pas lu Judith Tobie 1 Maccabée Sagesse Siracide Baruch c'est pas des livres qui ont reçu du témoignage de l'écriture d'accord il y a du Christ le Christ Jésus au dos de ses saints apôtres mais qui plus est ils sont en contradiction totale avec les autres livres en fait qui eux appartiennent au comme ils disent le proto-canon un biblique c'est grave c'est grave les amis c'est grave vous voyez qu'en fait ils ont une autre bible ils ont une autre clairement clairement ils ont une autre bible clairement de par effectivement ces textes de ton canonique parce qu'effectivement ces textes sont en contradiction avec les autres textes et que tu on y on va revenir dessus plus tard on va revenir dessus plus tard on va revenir dessus plus tard prenez votre malin patience bon c'est là je serais qu'on peut en parler je serais qu'on pourrait en parler en fait donc alors j'ai parlé donc de pris l'exemple de 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 maccabée la fameux de maccabée c'est lui en fait les questions en fait d'un sacrifice fait par judas judas maccabée comme ça s'appelait donc un brillant homme de guerre voilà brillant homme de guerre et puis donc il fait en fait il fait faire un sacrifice l'envoi de la jambe pour qu'on fasse un sacrifice à jérusalem en fait pour les pour les ces hommes tombés au combat quoi qui portaient sur eux justement des idoles quoi et on a constaté que tous ceux qui étaient tombés sur le champ de bataille en fait portaient sur des idoles donc il fait faire un sacrifice pour eux pour que leur faute leur soit leur soit pardonnée voilà donc c'est c'est de là que le vatican tire donc toute sa doctrine en faveur du purgatoire et puis les prières les prières les aumônes les indulgences et les oeuvres de pénitence en faveur des défunts bon mais lorsque nous on prend l'écriture d'accord on va commencer d'ailleurs par Mathieu 16 26 Matthieu 16 26 alors ça c'est le Seigneur Jésus Christ qui s'exprime il dit il dit et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme que donnerait un homme en échange de son âme poser la question c'est-il répondre que donnerait un homme en échange de son âme que donnerait un homme pour racheter son âme pose la question c'est-il répondre c'est pas possible c'est pas possible un homme ne peut pas racheter son âme c'est le sang du Christ verset la croix qui rachète les âmes il a racheté nos âmes par son sang d'accord voilà donc c'est pas c'est pas un homme ne peut rien faire pour racheter son âme d'accord il n'est pas avec les indulgences et les prières les deux de pénétence je ne sais pas les prières les aumones non ça sert à rien il n'y a que le sang du Christ qui puisse le faire d'accord bon vous prenez bon marque 8 37 la même chose si on prend par exemple le somme le somme le somme 49 somme 49 soit les fils de cour et je crois somme 49 verset 7 à 9 il est écrit ils ont confiance en leur bien ils se glorifient de leur grande richesse alors ça devient intéressant ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat le rachat de leur âme est cher il n'aura jamais lieu d'accord donc ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat le rachat de leur âme est cher il n'aura jamais lieu il n'y a que Christ qui puisse racheter nos âmes en vertu du sang qu'il a versé à la croix le va accomplir à la croix le espiatoire d'accord et puis si vous prenez 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5 on prend 2 Corinthiens 2 Corinthiens 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5 10 2 Corinthiens 5 10 alors 2 Corinthiens 5 10 il est écrit il est écrit il dit ça c'est l'apôtre Paul car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal Et que l'aura fait étant dans son corps. Donc ça va se faire quoi. Maintenant, ceux qui sont repentis, qui ont demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ à l'âme. Ceux qui l'ont entronisé dans leur cœur, qui l'ont couronné dans leur cœur, roi et seigneur de leur vie. Ben eux, ils sont justifiés. Non pas en vertu, effectivement, des œuvres de justice qu'ils auraient accomplies. Parce qu'effectivement, je vous rappelle que tout notre justice a ses yeux comme un vêtement souillé. Ça ne vaut rien. Mais ils sont justifiés par le Christ. Voilà. Ben ceux qui sont détournés du Christ, qui n'ont pas... Qui ont traité en profane le sang de l'Alliance. Qui ont foulé au pied de fils de Dieu. Et méprisé, effectivement, l'esprit de grâce. Mais là, nous ne pourrons pas les sauver. Non. Parce qu'effectivement, toute la justice reste en dessous de la norme divine. D'accord? Donc, c'est des histoires qu'on raconte aux gens. Et c'est une doctrine... C'est des doctrines qui sont dangereuses, pernissuelles, débatatrices. En ce sens que, justement, le Vatican séduit de la sorte et conforte certaines personnes dans leur vie d'impiété et d'iniquité. Dans l'espoir que, effectivement, après leur mort, effectivement, leur âme pourra être rachetée par, effectivement, des oeuvres humaines du genre prières, aumônes, indulgences, oeuvres de pénitence en leur faveur. D'accord? Donc, c'est très, très dangereux. Moi, lorsque je parle de ces choses-là, j'ai le cœur en peine, quoi. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut être aussi méchant, quoi? Comment on peut être aussi méchant? Et pourtant, ces gens, c'est ce qu'ils font. Le pape ouvrait à la télé, c'est ce qu'il fait. Le souverain pointif, c'est ce qu'ils font. Au Vatican, ils ne font que ça. Ou tous ces vos gens-là. Dans l'église, je ne sais pas à quel niveau ils sont tous impliqués. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Ou c'est l'aveuglement, tout simplement. Bon, enfin, c'est l'élection de la grâce. Tu as raison, toi, tu as compris, c'est l'élection de la grâce. Nous étions de l'homme, on ne comprend rien à ça. Tant qu'effectivement, le Christ ne t'a pas accordé la grâce, effectivement, doté de ce voile-là. Tu ne comprends rien, quoi. Ben oui, en fait, c'est ça. Tout revient, tout sera menacé. Ok. Alors, troisième point, nous allons maintenant... Parler, effectivement, du Saint-Siège, du conflit israélo-palestinien et du statut de Jérusalem. Nous allons voir qu'effectivement, en fait, le Saint-Siège a des positions contraires à des prises de position non-bibliques au sujet du conflit israélo-palestinien et du statut de Jérusalem. C'est incompréhensible, quoi. Alors, de tout temps, le Saint-Siège adopte des positions non-bibliques au sujet du conflit israélo-palestinien en général et du statut de la ville sainte de Jérusalem en particulier. En effet, non seulement le Saint-Siège est favorable à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël et sur le sol israélien, bien plus. Il soutient l'idée d'une internationalisation de Jérusalem, c'est-à-dire d'un statut international pour Jérusalem, naturellement sous l'administration onusienne, c'est-à-dire le Vatican, ouvert aux trois religions monothéistes, à savoir le christianisme, l'islam et le judaïsme, foulaient ainsi au pied le conseil exécutoire de l'éternel Dieu, qui dit expressement que la ville de Jérusalem est le patrimoine éternel d'Israël, en vertu de son alliance faite avec Abraham, et contribuant ainsi et dans le même temps à la profanation de la ville sainte par de faux dieux et de démons. Donc tout ce qui est Allah et je ne sais pas quoi encore, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Non, on ne sait pas ce que c'est. Non, on sait seulement que ce n'est pas l'éternel Dieu. Parce qu'il n'a pas... Ce type-là ne connaît pas le Fils, quoi. Il n'a pas le Fils. Il n'a pas non plus le Père. Voilà. C'est celui qui a le Fils, qui a le Père, c'est celui qui a le Père, qui a le Fils. Et inversement. Lui et le Père, ils sont un. Alors, dans son droit souverain et sa sagesse infiniment varient, l'éternel Dieu, dans les Écritures, n'entretient aucune ambiguïté quant à l'immuabilité de sa volonté parfaite au sujet du droit de propriété sur le pays de Canaan, appelé de nos jours la terre de Palestine, avec à son centre Jébuse, l'actuel de Jérusalem. Il y est en effet clairement indiqué que l'éternel Dieu fit alliance avec le patriarche Abaham, en vertu de laquelle ce pays serait son héritage à perpétuité. L'éternel Dieu donna donc le pays de Canaan à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire la descendance de Jacob et par contre, donc à Israël. En effet, l'Écriture dit expressément que, je cite, « Le fils de l'esclame n'éritera pas avec le fils de la femme » dit ça, c'est Galate 4.30. En effet, pour être la postérité d'Abraham, Israël n'en est pas le fils, n'en est pas l'enfant, je veux dire. Aussi, il est écrit, « Anisaque sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. « Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Et moi, je vous renvoie aussi dans Genèse 22, où on parle effectivement du sacrifice d'Abraham. L'éternel Dieu, lorsque l'ange parle à Abraham, il lui dit « Ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » D'accord ? Donc, c'est Isaac qui était regardé comme le fils. Isaac avait un frère, Nézé Ismaël. Bon, lui, Dieu ne le considère même pas. Là, tu ne le dis pas, non ? Vous voyez un peu quoi. Ok, donc, « La tort est promise et donnée à perpétuité par l'éternel Dieu à Israël s'étend depuis le fleuve d'Égypte. » Ça, c'est l'Irak actuel. Ça, c'est la Babylone de Nabucodonosor, de Nabucodonosor, de Nabucodonosor. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Éthiens, des Férésiens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananiens. Le pays des Canans. Des Guériasiens et des Gébusiens. Ça, c'est Gébus. L'actuel Jérusalem. C'est clair. Ça, c'est le patrimoine d'Israël. Capital perpétuel. Indivisible. Une. Hein. Du pays de Dieu. Voilà. Bon. Je ne sais pas comment le pape peut dire. Ça, c'est Genèse 15, 18 à 21. Je ne comprends pas quand un homme puisse dire ça. Et puis, il me parle de l'internationalisation de Jérusalem. C'est incompréhensible. Je ne sais pas. On me parle d'infaillibilité en matière d'interprétation et d'écriture. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Enfin, vraiment, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, nous soumettons à l'attention, à votre attention, chers frères et sœurs, la série de textes ci-dessous. Et qui expose d'une manière suivie la volonté parfaite d'éternel dû au sujet du doigt de propriétés sur le pays de Canaan, dont Égébus d'Actel, Jérusalem, et que revendique juifs et palestiniens, et qu'au sens du conflit éternel. Parce qu'en fait, bon, plutôt que de venir devant à vous comme ça, puis vous dire effectivement, oui, à vertu effectivement de l'alliance faite avec Abraham, effectivement, « Oui, le pays de Canaan, c'est la terre promise, oui, Jérusalem, capitale d'Israël. » Non, on va prendre ensemble la parole de Dieu et puis on va lire ce qui est écrit. D'accord, ça prendra un peu de temps, mais au moins, là, c'est clair, quoi. On ne va pas dire que je viens raconter des histoires à dormir debout, quoi. Voilà. Donc, allez, on va ouvrir nos bibles déjà dans Genèse 12. Genèse 12, je pense qu'il y a comme une petite heure, il faudra que je vérifie tout ça. Non, 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 c'est bon. Donc, Genèse 12 à 18, Genèse chapitre 12 au chapitre 18, verset 19. Bon, enfin, il s'est entrecoupé quand même. Bon, on va essayer de... On va voir, on dit. L'éternel dit, « T'as Abraham. » Il s'appelle à l'époque, « Abraham. » Il s'appelle d'abord « Abraham. » Comme « Jacob. » « Israël s'appelle d'abord Jacob. » « Dieu change les noms comme ça dans la vie des hommes. » « Abraham, son prénom c'était Abraham. » « Tout comme effectivement Sarah, il y a été Sarahï. » « Israël, c'était d'abord Jacob. » Donc, l'éternel dit, « Abraham. » « Va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » « Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » « Et l'autre partit avec lui. » « L'autre, c'est son neveu, le fils de son frère qui était décédé. » « Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Sharon. » « Abraham prit Sarahï. » « Il s'appelait Sarahï. » « Après, on a changé. » « Lui, même son nom est devenu Abraham. » « Il est devenu Sarah. » « Donc, Abraham prit Sarahï, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Sharon. » « Bon, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. » « Voyez-vous. » « Et ils arrivèrent au pays de Canaan. » « L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brébis, des bœufs et des tentes. » « Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car le bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. » « Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. » « Les Canadiens et les Phérésiens habitent alors dans le pays. » « Voyez ça. » « Il n'y a même pas de traces de palestiniens. » « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût, séparer de lui. » « Lève les yeux. » « Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » « Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » « Vous entendez ça ? » « Je rendrai ta postérité comme le sable de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. » « Lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » « Abraham le va sept ans et vient habiter dans les chaînes de Manri, qui sont près d'Hebron. » « Je crois même qu'actuellement, je crois qu'Hebron est contrôlé par l'autorité palestinienne. » « Aïe, 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 n'importe quoi. » « Soit, il faut que l'écriture s'accomplisse, que tout ce qui est écrit s'accomplisse. » « Donc, Abraham le va sept ans et vient habiter parmi les chaînes de Manri, qui sont près d'Hebron. » « Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. » « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité. » « Depuis le fleuve d'Égypte, dans le Nil, jusqu'au grand fleuve de Frate, jusqu'à Babylone là-bas. » « Depuis des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Éthiens, des Phérésiens, des Réphraïm, des Damouréens, des Cananiens, des Gigasiens et des Jubésiens, c'est-à-dire Jérusalem, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il l'ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi les Canadiens accomplissent en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Éthiens, les Girgasiens, les Amouréens, les Cananiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jubésiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, tu les auras livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu leur feras point grâce. Tu ne traiteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère d'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Les fameuses images taillées dont sont remplies les cathédrales. Nous en avons parlé avec les images taillées. Car tu es un peu plus saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses, pour que tu fasses un peuple qui l'appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous suis passé en nombre de tous les peuples, ou que l'Éternel s'est attaché à vous, et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré la maison des servitudes, la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en position de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes paix, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ensuite, Josée 14 et 9 Et ce jour-là Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie d'Éternel, ton Dieu. » Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel Dieu dit à Josée, fils de Nonne, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce jour-là. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve des frates. » Vous entendez ça ? « Tout le pays des Éthiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » « Il ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce pays en possession, ce peuple en possession du pays que j'ai juré, et à leur peur de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu peux entreprendre. Que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Ça, c'est Josué 1, 1 à 9. Alors, on va terminer par ça. Après ces choses, Josué, fils d'un homme, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé effectivement de 100 ans. On a essayé de prendre ici et là, en fait, des passages qu'on a mis bout à bout pour avoir, effectivement. Une vue d'ensemble, parce qu'autrement, il faudrait lire toute la Bible. Donc, on l'a essayé de dire dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timna-Serra, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit d'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte furent enterrées à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, fils de Sichem, pour sang qui hésita, et qui appartient à l'hérichage des fils de Joseph et Yaza, fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à Gibé à Finé, qui avait été donné à son fils Finé, dans la montagne d'Éphraïm. Ça, c'est Josué 24, 29 à 33. Il apparaît donc, chers frères et sœurs, clairement, que le Sein siège a des positions non bibliques sur le conflit israélo-palestinien, dont l'importance dans la marche du monde vers sa fin est contenue et dévoilée dans l'Écriture. On ne le dira jamais assez. Le conflit israélo-palestinien n'est ni une question de droit international, ni une question de droit des premiers occupants de la terre, encore moins une question de droit humanitaire, mais simplement une question de droit souverain d'Éternel Dieu. D'accord? Je m'étonne personnellement de l'aveuglement du Sein siège sur le sujet, en dépit de l'infaillibilité qu'il revendique en matière d'interprétation effectivement de l'Écriture, qui nous révèle clairement le dessein de l'Éternel Dieu pour le monde, et cette région en particulier, ainsi que l'issue de toutes ces choses-là. Donc, pour ma part, effectivement, je m'étonne donc effectivement de l'aveuglement du Sein siège sur le sujet, en dépit de l'infaillibilité qu'il revendique en matière d'interprétation de l'Écriture, et qui nous révèle clairement le dessein de l'Éternel Dieu pour le monde, et cette région en particulier, ainsi que l'issue de toutes ces choses-là. Bon, maintenant, on va parler du culte marial, du culte des saints. Alors, en dépit des évidences scripturaires relatives au christocentrisme de la foi chrétienne, indiquant notamment et formellement qu'il n'y a de salut en aucun autre que le Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés, que nul n'est pas allé au Père autrement que par le Seigneur Jésus-Christ, qui est ainsi le seul médiateur et intermédiaire entre Dieu et les hommes, et les invitations expressent à nous adresser par le Seigneur Jésus-Christ de venir à Lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés, et de nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, sainte le pardon, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. L'Église catholique romaine, notamment dans son catégisme de l'Église catholique, est instituée et reconnaît la pratique du culte marial et celui des saints. On pense ici en effet que la Vierge Marie et les saints sont dignes de recevoir un culte spécial en vertu du rôle qu'ils peuvent jouer dans la protection et le salut des âmes, rendant ainsi le tout-té accompli du Christ en une œuvre imparfaite et en en faisant un menteur. Que Dieu au contraire soit tenu pour vrai et tout homme pour menteur. Le culte marial, tout comme le culte des saints, constitue de vraies abominations aux yeux du Seigneur. En effet, contrairement à l'idée mensongère l'âge vraiment rependu par le Vatican, selon laquelle les hommes devraient rendre un culte spécial, vénérés et recherchés auprès de la Vierge Marie, protection, fortification et salut en raison du rôle d'interprète, d'avocat et d'intercesseur auprès du fils qu'elle jouera actuellement en faveur des hommes. La parole de Dieu nous invite au contraire explicitement à nous approcher avec assurance d'un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien plus, le Christ souligne qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nous ne vons au Père autrement que par lui, s'opposant ainsi en seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Autrement dit, « Les hommes fatigués et chargés que nous sommes n'avons pas besoin d'avocat auprès du Père et non d'ailleurs même pas d'avocat auprès du Père, auprès du Fils, je veux dire. » Autrement dit, « Les hommes fatigués et chargés que nous sommes n'avons pas besoin d'avocat auprès du Fils et non d'ailleurs pas d'avocat auprès du Fils car lui-même effectivement n'en a pas prévu puisqu'effectivement il nous invite expressément, au contraire, à venir directement à lui afin d'obtenir du repos pour nos âmes. D'ailleurs, dit-il, son jour est doux et son fardeau, léger. » Donc, il n'y a pas, le Christ, parce qu'il nous invite à venir à lui, il n'a pas prévu d'avoir d'avocat pour nous auprès de lui. Il n'y a rien comme ça. Aussi, le plus sûr moyen de se priver de la grâce divine, c'est ainsi d'adresser des prières à la Vierge Marie qui actuellement est au séjour des morts dans l'attente de la résurrection. D'accord ? Et qui ne juge par conséquent d'aucun accès auprès du Fils. Pourquoi cette obstination a fait compliqué en empruntant des détours par la mère pour accéder au Fils quand celui-ci lui-même vous invite à venir directement à lui ? Il y a là quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi tenir à passer par des l'ange lorsque Dieu lui-même vous appelle à lui ? Il s'agit là très clairement d'une vaste séduction orchestrée par le Vatican afin de priver les hommes de la grâce de Dieu disponible. Ça, c'est la pensée humaine. Effectivement, oui, pour rencontrer telle personne, je peux passer par la mère parce qu'effectivement, bon, elle pourrait effectivement m'aider. Mais même humainement parlant, lorsque effectivement la personne même vous dit venir à elle, pourquoi vous ne voulez pas emprunter la mère ? Vous ne voulez pas passer par la mère lorsque la personne vous invite directement à elle. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, je voulais même rappeler qu'effectivement les voix de Dieu n'étaient pas nos voix. Non, ce n'est même pas la peine de donner cet argument-là. Lorsqu'effectivement, humainement parlant, lorsque quelqu'un vous demande de venir à lui, il vous invite gentiment à venir à lui en toute ouverture, n'allez pas d'abord aller solliciter les services de la mère. Non, non, non. Non, non, non. Reveillez-vous les chers amis. Alors, pour justifier l'hérésie du culte marial, le Saint-Siège décréta le mythe de l'Assomption, selon lequel, et je lis, c'est le catéchisme de l'Église catholique, il y a beaucoup d'insanité, tiens, ça m'a fait, c'est une vraie poubelle, le catéchisme, notamment pour ce point, pour traitant sur ce point-là. Alors, j'ai eu le cœur fondu, lorsque je disais ce truc, j'ai éliminé tout ce qui était grotesque, mais il fallait que vous ayez quand même une idée de ce qui est écrit. Pour justifier l'hérésie du culte marial, le Saint-Siège décréta le mythe de l'Assomption, selon lequel, et je cite, la Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée cause et âme à la gloire du ciel. Et exaltée par le Seigneur, comme la Reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs victorieux du péché et de la mort. L'Assomption de la Vierge Marie est une participation singulière à la résurrection de son Fils, et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Donc, dans la Bible, il n'y a pas de trace de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on en pleine dans la mythologie. Ils ont dit, La Vierge Immaculée, préservée par Dieu, de toute atteinte de la faute charnelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée cause et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs victorieux du péché et de la mort. Il dit, La programmation du dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie par le pape Pie XII en 1250. Donc, c'est là où vous aurez beaucoup plus de détails. L'Assomption, Donc, ça date de 1950. 1950, nous sommes en 21. Ça dit que, ça date de 61 ans seulement, ce dogme-là. Ils ont découvert ça en 1950. Donc, dans son infaillibilité, le pape Pie XII a découvert, Il a découvert que la Vierge Immaculée, préservée par Dieu, de toute atteinte de la faute régionale, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs victorieux du péché et de la mort. C'est grave. Là, ce sont des trucs qui m'ont fendu le cœur, quoi. Mais Dieu nous met quand même à notre disposition. Il faut se dire, allez lire leur livre, allez lire leur livre, allez lire, et tout de suite, vous faites la part de choses. Le drama, en fait, avec mes frères Kato, c'est qu'ils ne lisent même pas, quoi. Ils lisent par la Bible, ils lisent rien, ils ne savent pas, effectivement, où est-ce qu'ils sont. C'est n'importe quoi. Regardez, c'est de la mythologie, quoi. Il y a des insanités comme ça là-dedans, dans le catéchisme de l'Église catholique. Que des insanités. Alors, ben, c'est pas tout. Alors, pour déifier encore plus la Mère de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, la Mère de Dieu, vraiment. Alors, pour déifier encore plus la Mère de Dieu, le Saint-Siège, inventa un second mythe. Celui de la virginité perpétuelle de Marie. Au mépris du témoignage rendu par l'Écriture. Si vous allez voir Matthieu 1.25, Matthieu 13.55, Marc 3.31-35, Marc 6.3, 1.9-5, ou Galate 1.19, vous verrez qu'effectivement, le Christ avait des frères et des soeurs. En particulier, si moi je prends comme ça, par exemple, Matthieu 1.25, il est écrit, on dit, ça veut dire explicitement qu'après la naissance du Christ, elle a eu une vie normale avec son mari et de laquelle a pu naître des enfants. Effectivement, dans d'autres textes, on parle des enfants. Autrement, il n'aurait pas dit, il ne l'a connu point. Jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il aurait dit qu'il ne l'a connu point jusqu'à la fin de sa vie. Ici, on dit, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Les chers amis, c'est grave, c'est grave ce que ces gens la font. Ouais. Vous voyez, ils sont dit. Joseph s'est tant réveillé puisque l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa forme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Parce qu'en fait, il voulait se séparer d'elle. Bon, et puis l'ange l'a rassuré. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Si en fait, Joseph n'avait jamais eu, n'avait jamais connu sa femme du tout. Du tout, quoi. Il était comme ça qu'on aurait formulé ça. Mais on aurait dit explicitement qu'il ne l'a connu point de toute sa vie, quoi. On dit, il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et tu vas voir, ils vont te tourner ça. oi, 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 oi. Que Dieu nous aide. Là, c'est la grâce du Seigneur qui nous sauve. Les gens qui ne comprennent rien à l'élection, à la doctrine biblique, la grâce, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes. Alors, si on prend un texte comme Matthieu 13, 55, puisqu'on y en parle, parlons-en, on n'y reviendra plus. Alors, il y a ces gens-là, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Le monde homme est méchant, dis donc. Malheur, effectivement, à l'homme qui se confie à l'homme. La parole, ça c'est Jérémie, hein. La parole, l'écriture ne parle pas en vain. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. L'écriture ne parle pas en vain. Alors, Matthieu 13, 55, il est écrit. Bon. On dit, bon, on dit, bon, allez, prenons ça, prenons-la au début. On dit, Lorsque Jésus a achevé, eu a-t-il achevé ses paraboles et partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Alors, voilà, voilà, voilà le verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses soeurs ne sont-ils pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Si vous prenez encore Marc 6.3, on va montrer, on va voir. Je veux que tout ça, en fait, ça contredit le mythe de la virginité perpétuelle, la Vierge Marie, quoi. Alors, Marc 6, Marc 6, Marc 6.3, il est écrit. On dit, bon, voilà, on dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, D'où lui viennent ces choses? C'est un texte parallèle, quoi. Quelle est cette chagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? En fait, je crois que son père, Joseph, il avait initié, effectivement, à ce boulot-là, quoi. Avant qu'effectivement, à l'âge de 33, il commence, à l'âge de 30 ans, il commence son ministère, quoi. Ou à l'âge de 30 ans, il commence, effectivement, son ministère, comme nous l'expliquait, comme nous l'expliquait, on nous l'expliquait, dans l'évangile de lui, quoi. On dit, n'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie? Le frère de Jacques? Vous voyez ça, non? De Joseph, quelque chose comme ça. De Jude et de Simon? Et ce seul ne sont-ils pas parmi nous? Et il était pour une occasion de chute. Tu vois? Alors, et ensuite, vous allez par exemple, on va là, Jean 6,62. Là, je n'avais pas vu ça. Jean 6, combien? Jean 6,42. Jean 6,42. Je n'avais pas vu ça. Jean 6,42. Jean 6,42. C'est n'importe quoi. Jean 6,42. Jean 6,42. Jean 6,42. Non, ok, donc ça, ça traite d'autres choses. Donc, 1 Corinthiens 9,5. 1 Corinthiens 9,5. Non, je pense que c'est une histoire. Bon, 1 Corinthiens 9,5. Bon, on y est déjà. Bon, alors. ça, c'est l'apôtre Paul, il dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et ses phases. Les frères du Seigneur. Je pense qu'il pensait à Jacques et à Jésus. Les frères du Seigneur et ses phases. Tu prends encore Galate. 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 Attends, Galate, ça doit être... Galate. C'est des plaisantins, c'est gars de l'église. Mais c'est grave. Ça dit qu'en fait, je crois que c'est une histoire d'aveuglement, ça dit que ce sont les grâces du Seigneur. Parce qu'en fait, c'est les conneries. Ce n'est pas magique ce que je vous expose là. Ils insultent l'intelligence des gens. Ils insultent. Mais ils sont la peinard, intranquille, je ne sais pas combien d'années de séminaires ils font. Quelle est cette vie-là? Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils ne sont pas normaux. C'est des malades. C'est des malades. Je ne sais pas pour qui ils travaillent. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Galate 1, 19. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit. Oui, il dit. Mais je ne vis aucun des apôtres si ce n'est Jacques le frère du Seigneur. Donc, bon. Donc, ces gens-là, ils se foutent de notre gueule. Le texte décisif, là, il me semble. Outre, effectivement, tout ce qu'on peut dire au sujet de ses frères patate patata. C'est celui de Matthieu, 15, 25. Il dit. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté un fils. C'est clair. Auquel il donne le nom de Jésus. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui ait enfanté un fils auquel il donne le nom de Jésus. C'est ça qui est clair. si, en fait, il n'avait jamais connu de sa vie de tout ce qu'on aurait écrit là. On aurait dit, Joseph ne connaît point sa femme de toute leur vie. On dit, on aimait sa virginité là dans le temps jusqu'à la naissance du Christ. Et ils en font un pilier de foi, un point doctrinal fort. En fait, ils veulent la déifier, quoi. la reine des ciels. Ils m'ont dit, la reine de l'univers. Vous entendez ça, les amis? C'est grave. La reine de l'univers. Alors, on continue. C'est terrible. C'est ça. Je disais qu'en fait, moi, ça me fait pleurer, quoi. C'est triste, quoi. C'est grave. C'est grave. Alors, comme Jean-Baptiste s'est lui-même fait tout petit, afin que le Christ croisse, de même, aucune idole ne doit être élevé aux côtés du Christ pour l'abaisser en lui faisant ombrage et perdre ainsi les hommes. Le Christ constitue en effet le seul pilier de la foi chrétienne, le vrai cèpe, tandis que les chrétiens en sont les serments. Et de même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il n'est de beurre attaché au cèpe, de même, les hommes ne peuvent obtenir le salut et la vie éternelle s'il n'est de meurtre en Christ. Tout ce qui peut être élevé aux côtés du Christ afin de l'abaisser est diabolique, satanique et idolâtre. Hein les amis ? Moi j'espère que d'aller arrêter avec Ali, il faut vraiment sortir du milieu d'elle. Il faut dire ça autour de vous. Faites écouter l'enseignement, l'enregistrement de cette conférence. Faites lire les livres, partagez, les chers amis, l'heure est grave, le temps est court. D'accord ? C'est grave ! C'est une histoire d'aveuglement. Donc, expliquez, expliquez. C'est incroyable ! Alors, ce qui est vrai du culte marial est également du culte des saints. Les saints du Vatican comme la Vierge Marie sont dans le séjour des morts, dans l'attente de la résurrection. Hein ? Et pour d'autres d'ailleurs même et du jugement. Donc, une ronde peut-être même pas à la première résurrection. En fait, la résurrection des justes peut-être n'est donc pas à la seconde résurrection. De ce fait, ils sont éloignés effectivement de la présence du Christ, avec qui ils sont donc privés de tout contact. Bien plus, ce culte constitue bel et bien de la nécromancie, formellement interdite par les Écritures. Je crois que je les vois là, ils tirent sur les traditions de la Médécaire et tout. Mais ça, c'est pas différent quoi, ce qu'ils font là. Ok, donc, c'est le témoignage de l'Écriture. Donc, Deutéronome 18, 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, non, il est écrit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier des devins, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Vous entendez ça? Donc, personne qui interroge les morts. Donc, leur culte des saints, c'est simplement ça. Donc, lorsque, effectivement, j'ai vu, ils ont des livrets comme ça, effectivement, des prières adressées aux saints en vue de la protection, je ne sais pas quoi, confier les voyages à telle personne. C'est grave, ce que les gars la font. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute, les astrologues, les devins, mais toi, l'éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Moi, je veux qu'on acclame un instant le Seigneur et Jésus-Christ effectivement pour toutes ces lumières. je crois que lorsqu'on m'écrit ces textes-là, je crois que moi je ne comprends même pas ce que j'écris. C'est après effectivement lorsqu'on partage comme ça que c'est grave. C'est grave. Et tu vois, les gens pratiquaient leur religion du dimanche, là, ils y vont et tout. Tranquille quoi. Mais pourtant, c'est très grave. Nous, effectivement, nous donnent la grâce de nous expliquer ces choses-là. Ils nous accordent la grâce de nous faire comprendre les mystères du royaume de Dieu, les mystères de son royaume. Moi, je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. On lui rend grâce. On le remercie, Seigneur, nous, on te remercie pour effectivement se voir que tu ôtes de devant nos yeux pour que nous comprenions ce qui se passe autour de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alors, Esaïe 8, 19, 22, De plus, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent la vanille, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Alors, au témoignage, si l'on ne parle pas d'ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son dieu et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, voici, il n'y aura que détresse, obstruité et sombre, angloisse. Il sera repoussé dans des pèses ténèbres. C'est Esaïe 8, 19 à 22. Donc, il est particulièrement douloureux d'aborder le problème du culte marial en raison de la considération respectueuse que nous avons pour Marie. Il ne faut pas penser qu'effectivement nous serons des ennemis de Marie. On ne saurait le faire. Moi, j'ai l'impression que c'est une autre Marie. Leur Marie, c'est notre Marie. Ils ont une Marie reine du ciel qui n'est pas la mère porteuse du Christ. Leur Marie, c'est notre. Elle est reine du ciel et de l'univers. Vraiment, reine de l'univers. Il m'est particulièrement douloureux d'aborder le problème du culte marial en raison de la considération respectueuse que j'éprouve pour Marie. Il se trouve que, tablant sur cette bienveillance naturelle pour sa personne, le Vatican a saisi l'occasion pour en faire un autre pilier central de la foi chrétienne, la faisant ni moins ni plus que reine de l'univers. on l'a vu dans le catéchisme des catholiques. Bien qu'il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet, je m'en tiendrai à ce qui a été dit afin de ne pas me blasmer contre le Saint-Esprit. Ensuite, les esprits s'échauffent. Et comme vous le savez, il est écrit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, on va arrêter. Je crois que l'essentiel a été dit. A travers le culte marial, le Vatican étale une fois de plus au grand jour son attachement non à l'écriture mais aux fables habilement conçues. Nous sommes effectivement en plein dans la mythologie d'une saleté repoussante. Sur ce sujet particulier du culte marial, le catéchisme de l'Église catholique renferme d'innombrables insanités dont il est honteux d'en parler car, au contraire, la bienséance est conçue par constance de ce point de vue ni moins ni plus que le fond de la poubelle. Ah, ça, c'est le sentiment que j'ai eu. Ça, c'est... La lecture, effectivement, lorsque j'essayais de faire des recherches sur la question, ça, c'est le sentiment. Moi, je suis resté sur ce sentiment-là. Sur le culte marial, vraiment, c'est le fond de la poubelle. Bon, mais c'est percutant, c'est-à-dire que... Allez lire ça et vous comprenez qu'effectivement, on est grandement dans l'erreur pour rester poli, pour ne pas dire plus, pour ne pas dire qu'ils sont dans du satanisme. On va dire qu'ils sont grandement dans l'erreur, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alors, nous allons dire un mot sur le baptême des bébés, non pas que ce soit... non pas que la doctrine des baptêmes soit quelque chose. Nous ne sommes pas sauvés par le baptême. L'apôtre Jean nous a expliqué ces choses-là. Mais, il y a une constance ces gens-là. Ils sont dans l'erreur, quoi. Surtout, quoi. Surtout, tout, tout, tout. Tout ce qu'ils touchent, ils touchent à l'envers, quoi. De travers. Ok. Alors, je vais vous prier, chers frères et sœurs, de vous prendre vos bibles. On va l'ouvrir dans Marc 16, verset 15 à 16. Il est écrit puis il leur dit Ah, ça c'est le Christ, ça c'est le Christ ressuscité, la dernière consigne qui donne, la dernière mission qu'il confie, effectivement, à ses disciples. Donc, puis il leur dit Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, puis il leur dit Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. D'accord? Alors, 1 Pierre 3, 21 il est écrit Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillus du corps mais l'engagement d'une bonne conscience en gardien. D'accord? Donc, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillus du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je pense que si le baptême avait été en fait la purification des souillus du corps je pense qu'effectivement on tolérerait on comprendrait pas tolérer on comprendrait le baptême des bébés oui mais à partir du moment on vous dit que ce n'est pas la purification des souillus du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il va de soi que les bébés effectivement n'ayant pas la foi nécessaire pour prendre cet engagement comprendre cet engagement il est évident que leur baptême n'a aucune valeur parce qu'il n'y a aucun engagement qu'ils prennent d'accord? Donc le baptême n'est pas la purification des souillus du corps si ça avait été le cas ok, il n'y aurait pas de problème c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu c'est pas tout à fait la même chose alors nous évoquons ce point du baptême non pas que le baptême soit quelque chose en soi c'est à dire qu'il sauve car l'apôtre nous enseigne explicitement que ce n'est rien que d'être séconcis ou ainsi séconcis ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature là c'est Galaties 15 bien plus l'apôtre Pierre souligne que le baptême n'est pas la purification des souillus du corps mais seulement l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu nous étonnons néanmoins du maintien à nos jours au sein de l'église catholique romaine de la pratique contre-biblique du baptême des bébés en effet le Christ ressuscité a fixé expressement un ordre chronologique très spécifique dans la marche et le processus qui conduisent au baptême premièrement l'homme doit croire ensuite c'est seulement après avoir cru que suivient le baptême ainsi en amont du processus il y a la foi de l'homme ensuite en aval du processus il y a le baptême et non l'inverse alors de ce point de vue le baptême pratiqué au sein de l'église catholique romaine est donc entaché d'un vice de procédure lequel s'ajoute au vice de forme lié effectivement à l'aspiration et non à l'immersion comme ça se pratiquait toutes choses qui sont susceptibles de rendre le baptême des fidèles de cette institution religieuse donc il y a un vice de procédure auquel s'ajoute un vice de forme parce qu'effectivement au sein de l'église catholique romaine on procède à un baptême par aspersion alors qu'effectivement le baptême de Jean c'est un un baptême par immersion voilà donc c'est du Jourdan et on vous trempait on vous introduisait dans le fleu dans les eaux du Jourdan et voilà quoi il était baptisé en effet sauf mauvaise foi au esprit de partie ni le saurait ni l'incapacité en soi d'un bébé à avoir la foi préalable à un tel engagement et encore moins à prendre cet engagement aussi le baptême d'un bébé est sans valeur car précisément un bébé n'a pas la foi qui doit précéder le baptême qui est non qui est non qui est non pas la purification des cieux du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu si ça avait été la purification des cieux du corps il n'y aurait pas de problème mais on parle de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu c'est pourquoi effectivement le Christ a posé comme préalable effectivement à cet engagement la foi de l'homme voyez-vous bon mais le Vatican en prenant son dans la corbeille on fait comme on veut on trompe les hommes en fait ce n'est pas innocent c'est pas l'ignorance ils savent très bien ce qu'ils font la séduction c'est pour égarer les hommes ok nous on rend grâce au Seigneur de nous en avoir tiré moi je n'ai jamais même été là-bas voilà je t'ai perdu dans la nature et puis le Christ il a eu pitié de moi il m'a rappelé moi je n'ai jamais été là-bas peut-être je me serais égaré là-bas parce qu'effectivement nous au moins on fait des choses d'un cas sincère donc là je n'ai jamais voulu que j'y mette mes pieds ok alors nous remarquons simplement que tout presque est fait de travers à Rome réveille-toi mon frère et ma soeur toi qui dors une fois de plus il s'agit très clairement d'un christianisme apostate et non-bubique d'accord bon ensuite on va parler en fait de l'infaillibilité l'infaillibilité du pape alors alors selon le catéchisme de l'église catholique romaine l'infaillibilité papale se refaire à la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise laquelle a été confiée au seul magistère devant l'église selon le catéchisme de l'église catholique romaine l'infaillibilité papale se refaire à la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu écrite ou transmise laquelle a été confiée au seul magistère vivant de l'église dont l'autorité s'exerce au nom du Seigneur Jésus Christ c'est à dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre l'évêque de Rome les chers amis le successeur de Pierre l'évêque de Rome qu'il en soit ainsi bon alors le pontife donc le pontife romain aurait ainsi en vertu de sa charge le monopole de la vérité en matière d'interprétation et d'écriture puisse-t-il en être ainsi un pot d'utilité commune pourtant les faits et l'histoire crient le contraire autour de lui on croirait effectivement avoir à faire plutôt un pape aveugle et sourd à la fois un pape qui a des yeux pardon mais qui ne voit point un pape qui a des oreilles mais qui n'entend point le pontife romain n'aurait-il pas à ce jour en dépit des intarissables passages bibliques qu'il enseigne constituant de sévères mises en garde compris que le culte et les images taillées dont on est passé mettre dans l'art à Rome est une abomination aux yeux du Seigneur Jésus Christ que l'on confesse de la bouche mais qui manifestement serait éloigné du coeur de nos amis de Rome nous avons vu acte 17 29 exode 20 3 à 5 Romains 1 2 Osée 14 3 Isaïe 46 1 à 13 Isaïe 40 12 à 31 exode 20 23 exode 34 17 Isaïe 44 9 à 20 Isaïe 45 à 20 Daniel 5 4 ou encore Jérémie 16 19 à 21 nous avons lu tous ces passages ne comprend-t-il toujours pas après près de deux millénaires que le christocentrisme et la foi chrétienne est contraire et interdit toute idée ou pratique de culte marial de culte des saints de dialogue écuménique ou interreligieux de syncrétisme religieux qui détourne du seul vrai Dieu et vivant manque-t-il à ce point de discernement pour faire les liens sataniques entre la nécromancie et son culte des saints comment peut-on expliquer son aveuglement par rapport à l'accélération de l'histoire en Israël alors que les prophéties bibliques s'accomplissent à la lettre sous nos yeux ne comprend-t-il pas qu'en vertu de la lence faite par l'éternel Dieu avec Abraham le pays de Canaan avec Jébuse dont l'actuel Jérusalem en son centre constitue l'héritage à pépétuité d'Israël ne sait-t-il pas que celui qui touche à Israël touche à la pruneille de l'œil de l'œil de l'éternel Dieu c'est Jérémie qui se renvoie à Jérémie pourquoi se fait-il l'ennemi d'Israël et ligue-t-il les fidèles catholiques contre le peuple élu de Dieu faut-il lui rappeler que le salut vient des juifs et que le libérateur vient de Sion pourquoi œuvre-t-il en faveur de la création d'un état par les signes aux côtés d'Israël et sur le pays de Canaan en totale violation du conseil et de la volonté parfaite de l'éternel Dieu pourquoi travaille-t-il à l'internationalisation de la ville sainte de Jérusalem capitale éternelle une et indivisible du pays de Dieu ne sait-il pas que les saints prophètes et apôtres de Jésus-Christ ont longtemps l'avance de parler de lui dans les écritures sous le nom de faux prophètes au service de la bête de l'antéchrist ne sait-il pas que toutes ces prises d'opposition par rapport à ce conflit sont connues d'avance et contenues dans les oracles que Dieu confie à Israël ne réalise-t-il pas qu'il est simplement dans son rôle de Judas Iscariot de la fin des temps qui trahit le maître sa fin est connue et écrite d'avance dans l'Apocalypse 19-21 alors chers frères de Seigneur je vous prie d'ouvrir vos bibles dans l'Apocalypse 19-20 l'Apocalypse 19-20 il est écrit là c'est le dessin la fin du pontife romain et la bête fut prise et avec elle le faux prophète le faux prophète ça c'est le pontife romain qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de fait de sauf d'accord voilà donc ça l'état ardent de fait de sauf c'est un second mot voilà sa fin le pontife romain je pense sincèrement que s'il y a des gens qui ont besoin d'être enseignés sur les merveilles et les mystères du royaume de Dieu afin que leur intelligence s'ouvre et qu'ils comprennent l'écriture c'est bien le pontife romain et son fameux collège d'évêques du magistère si du moins cela est possible avant le courageux et frère béni Jean Calvin qu'il excommunia pour hérésie le pontife romain n'avait-il pas compris la doctrine biblique du salut exposée dans les épis trop poliniennes à savoir que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi et que cela ne vient pas de nous c'est le don gratuit de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu vous trouvez ça dans Ephésiens 2 8 à 9 lui qui était occupé à mon aïe les indulgences avec les prières pour les morts et le purgatoire et ce genre de choses finalement le pontife romain et son magistère semblent être complètement à côté de la plaque et détachés du vrai cèpe voici le message de l'éternel Dieu pour eux malheur aux pasteurs d'Israël qui se perçaient eux-mêmes les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau vous avez mangé la graisse vous avez été vêtus avec de l'anel vous avez tué ce qui était gras vous n'avez point fait perdre les brébis vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles guéries celles qui étaient malades pensées celles qui étaient blessées vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient cherchées celles qui étaient perdues mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté elles se sont dispersées je crois que j'étais justement dans la dispersion parce qu'elles n'avaient point de pasteur elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs elles se sont dispersées mon troupeau est terrain sur toutes les montagnes et sur sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays nul n'apprend en souci nul ne le cherche c'est pourquoi pasteur écoutait la parole de l'éternel je suis vivant dit le Seigneur l'éternel dit le Seigneur l'éternel parce que mes brébis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs faute de pasteur parce que mes pasteurs ne prenaient aucun soin de mes brébis qu'ils se perçaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brébis à cause de cela pasteur écoutait la parole de l'éternel ainsi par le Seigneur l'éternel voici j'en veux au pasteur je reprendrai mes brébis d'entre leurs mains je ne les laisserai plus perdre mes brébis ils ne se perteront plus ils ne se perteront plus eux-mêmes je délivrerai mes brébis de leur bouche et ne seront plus pour eux une proie ça c'est Ezekiel 34 21 10 et encore malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage l'éternel c'est pourquoi ainsi par l'éternel le Dieu d'Israël sur les pasteurs qui pèsent mon peuple vous avez dispersé mes brébis vous les avez chassés vous n'en avez pas pris soin voici je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions dit l'éternel et je rassemblerai le reste de mes brébis de tous les pays où je les ai dispersés je les ramènerai dans leur pâturage elles seront feugantes et multiplieront j'établirai sur elles des pasteurs qui les pèteront elles n'auront plus de crainte plus de terreur et n'embarquera aucune dit l'éternel d'accord la doctrine encore de la persévérance des élus voici les jours viennent dit l'éternel où je susciterai à David un germe juste ça c'est le Christ le fils de David il règnera en roi et prospérera d'accord il pratiquera la justice et l'équité dans le pays oh Seigneur revient Seigneur revient le Christ revient il règnera à Jérusalem d'accord David n'a jamais régné au ciel c'est à Jérusalem son trône est à Jérusalem en son temps Judas sera sauvé Israël aura la sécurité dans sa demeure et voici le nom dont on l'appellera l'éternel notre justice c'est pourquoi voici les jours viennent dit l'éternel où l'on ne dira plus l'éternel l'éternel lui a fait monter du pays d'Egypte l'éternel l'éternel qui a fait monter du pays d'Egypte les enfants d'Israël on dira l'éternel est vivant on a sauté quelque chose là-bas donc il dit que c'est pourquoi voici les jours viennent dit l'éternel où l'on ne dira plus l'éternel est vivant lui qui a fait monter du pays d'Egypte les enfants d'Israël mais on dira l'éternel est vivant lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays de cet enfant et de tous les pays où je les avais chassés et ils habiteront dans le pays ça c'est l'infaillibilité du pape et du magistère s'appliquerait non à l'interprétation de l'écriture paroles révélées comme l'éternel Dieu mais à l'interprétation des fables habilement conçues dans les chambres les salons et les antichambres du saint siège alors le dialogue écuménique et interreligieux je m'étonne de l'effort déployé par le Vatican en vue du dialogue écuménique et interreligieux impossible notamment avec l'islam en effet le christocentrisme de la foi chrétienne est contraire et interdit une telle idée par son oeuvre espératoire à la croix à Golgotha le Seigneur Jésus Christ fils de Dieu donnant sa vie pour sauver son peuple bien plus il ressuscita le troisième jour et intercède actuellement pour lui auprès du père l'islam tend par contre à annuler toute l'oeuvre centrale et universelle du Seigneur Jésus Christ accompli à la croix il nie en effet que le père est un fils il nie la divinité du Christ il nie sa crucifixion et naturellement il nie sa résurrection le troisième jour alors que dans la sourate 112 du courant traitant du monothéisme pur il est explicitement écrit que Allah est unique qui n'a jamais été engendré et qui n'a jamais engendré non plus et que nul n'est égal à lui dans le somme 7.2 par contre le Seigneur Jésus Christ déclare je publierai le décret l'éternel m'a dû tuer mon fils j'étais engendré aujourd'hui comment peut-on rapprocher de telle position s'éloigner comment peut-on trouver des points de convergence entre des déclarations aussi contradictoires pour l'islam effectivement parce que Allah n'a jamais engendré alors le Seigneur Jésus Christ n'est pas son fils oh au même Seigneur Jésus Christ déclare l'éternel a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui de plus dans sa dernière épée de l'apôtre j'en ai écrit je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité mais parce que vous la connaissiez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a pas non plus le père quiconque confesse le fils a aussi le père que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurez aussi dans le fils et dans le père et la promesse qu'il nous a faite c'est la vie éternelle je vous ai dit ces choses au sujet de ce qui vous égare pour vous l'ancien que vous avez reçu de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme son ancien vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle ne pointe un mensonge demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne serons pas confus et éloignés de lui ça fait 1 Jean 2 21 à 28 et encore bien aimé n'arrêtez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont unis dans le monde reconnaissant à ceux-ci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venait en chair est de Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde il est ailleurs dit dans l'écriture voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les incrédules la pierre qu'on rejetait ce qui bâtissait devient la principale de l'ongue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole la parole fait chair le Seigneur Jésus Christ et c'est à cela qu'ils sont destinés vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde ça c'est 1 Jean 2 6 à 14 par ailleurs au nom de l'islam les peuples arabes et musulmans se font des ennemis acharnés d'Israël le peuple de Dieu oh ainsi parle l'éternel des armes au sujet d'Israël celui qui vous touche touche la pruneille de son oeil ça c'est Zacharie 2 8 et aussi je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi ça c'est Genèse tous seront la vue et encore le salut vers les juifs ça on l'a également vu ça c'est le Christ Jean 4 22 par conséquent celui qui se fait ennemi d'Israël se fait aussi ennemi de Dieu c'est ce que confirme du reste majestueusement le somme 83 d'Azaf ci-dessous où il est question des ennemis d'Israël qui rêvent de réer Israël de la carte du monde et de supprimer son nom de la mémoire collective on dira en temps des projets du président iranien Mahmoud Ahmadinejad alors je vous prie chers frères et soeurs de prendre vos bibles dans le somme 83 un colomali ça c'est le somme le somme d'Azaf vous croyez entendre le président iranien Mahmoud Ahmadinejad oh Dieu ne reste pas dans le silence ne te tais pas et ne te repose pas oh Dieu car voici tes ennemis s'agitent ceux qui te haïssent lèvent la tête ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges venez disent-ils exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël ils se concertent tous d'un même coeur ils font alliance contre toi les tentes des dômes et les ismaélites les ismaélites ce sont les frères des juifs enfin bon les frères c'est la descendance c'est ça c'est la descendance de l'Ismaël c'est vrai que c'est les arabes enfin oui nous sommes les cousins on va dire ça au moment bon les tentes des dômes et les ismaélites moab les agariniens guébal amon amalègue les philicins avec les habitants de Tyre la Syrie aussi se joue en eux elle prête son bras aux enfants de Lot un Lot vous voyez ça c'est le neveu d'Abraham bon Ismaël bon c'est vrai que lui il est rattaché à Agar qui vient de l'Egypte ça c'est les arabes bon bon c'est la même famille il y a le sang d'Abraham dans tout ça bon mais bon quand même il y a il y a l'autre qui vient de l'Egypte quand même c'est les arabes bon traite les comme Madian comme Cicera comme Jabin autour de Kisson ils ont été détruits en dehors ils sont devenus du fumier pour la terre traite leur chef comme Horeb et Zèb et tous leurs princes comme Zéba et Tsalmuna car ils disent emparons-nous des demeures de Dieu mon Dieu rend les semblables aux tourbillons aux chômes qu'emporte le vent aux feux qui brûlent la forêt à la flamme qui embrase les montagnes poursuivre ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan couvre-leur face d'ignomini afin qu'ils cherchent ton nom ô éternel ah oui puisqu'ils ne connaissent pas le fils celui qui n'a pas le fils n'a pas non plus le père couvre-leur face d'ignomini afin qu'ils cherchent ton nom ô éternel qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours qu'ils soient honteux et qu'ils périssent qu'ils saches que toi seul dans le nom est l'éternel tu es le très haut sur toute la terre ça c'est le somme 83 somme éloquente d'Azaf ainsi il ne peut y avoir de dialogue entre foi chrétienne et islam il s'agit de deux conceptions absolument contradictoires sur des points essentiels toute tentative de rapprochement participerait simplement d'une manœuvre de séduction orchestrée par le Vatican en vue de la formation de cette grande religion mondiale officielle et unique de la fin des temps appelée New Age et dont le pape en prendrait la tête en tant que faux prophète au service de la bête aussi sommes-nous en plein dans l'apostasie annoncée par les saints apôtres et prophètes le dialogue écuménique et interreligieux promu par le Vatican et dont à 6 1986 marque le tournant décisif est contraire à la parole de Dieu qui consacre le christocentrisme la foi chrétienne en effet il est écrit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés ça c'est acte 4.12 Jésus Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle et en dehors de lui il n'y a point de Dieu c'est cela l'authentique foi chrétienne enseignée par les écritures et qui s'oppose aux traditions des hommes mieux encore Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce la grâce du Seigneur Jésus Christ et non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés ça c'est hébreu 13 8 à 9 donc Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères d'accord car il est bon que le coeur soit affermi par la grâce la grâce du Seigneur Jésus Christ et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés ça c'est hébreu 13 8 à 9 alors maintenant nous allons dire un mot du purgatoire et des prières pour les morts les indulgences pour les défunts le monde pour les défunts et toutes les doctrines qui s'y sont et toutes les doctrines semblables alors selon le catéchisme de l'église catholique romaine et je cite ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu mais imparfaitement purifiés bien qu'assurés de leur salut éternel souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel l'église catholique romaine appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du chapitement des damnés l'église catholique romaine a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire surtout au concile de Florence et de Trente donc 1820 1580 bon je lis c'est ça c'est le catéchisme des catholiques je vous dis ce qu'ils nous en disent la tradition de l'église catholique romaine faisant référence à certains textes de l'écriture alors pour ce qui est de certaines fautes légères il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur selon ce qu'affirme celui qui est la vérité en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre le Saint-Esprit cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci ni dans le siècle à venir dans cette sentence nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci mais certaines autres dans le siècle futur dis donc je me mets est-ce que c'est la peine de dire ça bon cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les dauphins donc cet enseignement dit-il s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les dauphins dont parle déjà la Sainte Écriture en fait c'est les textes de Théorcanonique ça c'est de Maccabée ça c'est les textes apocryphes on en parlait voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice espératoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés de Maccabée 12-45 dès les premiers temps l'église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur en particulier le sacrifice eucharistique afin que purifier ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu l'église recommande aussi les aumones les indulgences et les oeuvres de pénitence en faveur des défunts ils disent que portons leur secours et faisons leur commémoraison si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apporteront quelques consolations n'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux le catégisme catholique bon on avait entendu vous savez qu'on peut se comprendre alors la doctrine du purgatoire comme celle des prières des aumones des indulgences et des oeuvres de pénitence en faveur des défunts ne trouve aucune base scripturaire dans le canon biblique primitif ainsi que dans le canon juif pour donner des fondements scripturés à cette séduction pernicieuse et dévastatrice le saint Serge depuis le 16e siècle date de la réforme et du concile de 30 1545 1563 a adopté un second canon biblique différent du premier canon qu'il qualifia de proto-canon bien donc le premier canon alors alors ça est très attentif voilà la portée effectivement de ces doctrines là les doctrines non bibliques du purgatoire et des prières des aumones des indulgences et des oeuvres de pénitence en faveur des défunts sont particulièrement pernicieuses et dévastatrices en ce sens qu'elles séduisent et confortent certaines personnes dans leur vie d'impiété et d'iniquité dans l'espoir qu'après leur mort leur emporat être racheté par des oeuvres humaines du type prière au monde indulgence ou oeuvres de pénitence en leur faveur or le Seigneur Jésus Christ en posant la question que donnerait un homme en échange de son âme il répondait bien plus et sous l'inspiration du Saint-Esprit les fils de Corée déclarent ils ont confiance dans leur bien ils se glorifient de leur grande richesse ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu c'est somme 49 7 à 8 par ailleurs dans sa seconde épite au Corinthien l'apôtre Paul souligne très clairement qu'il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps ces doctrines comme les livres de Théo canonique les inspirent révèlent très clairement si besoin en était encore la nature apostate et non-biblique du christianisme du Vatican c'est vraiment n'importe quoi c'est sordide d'une saleté repoussante tout ça alors chapitre chapitre 12 l'écriture sainte et la sainte tradition l'écriture sainte et la sainte tradition dans son catéchisme l'église catholique romaine reconnait très clairement et je cite ne pas tirer de la seule écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation autrement dit pour le saint siège à côté et au côté de l'écriture sainte la sainte tradition constitue un autre outil de la révélation alors qu'est-ce qu'ils appellent la sainte écriture la sainte écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'esprit divin elle est consignée par écrit quant à la sainte tradition elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres qu'est-ce que je regarde quant à la sainte tradition elle porte la parole de Dieu ok confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que illuminée par l'Esprit de la vérité et la prêchant il la garde et l'expose et la reprend avec fidélité bon il en résulte que l'église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation n'étire pas de la seule écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation c'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égale sentiment d'amour et de respect vous voyez ça c'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égale sentiment d'amour et de respect elles sont reliées et communiquent étroitement entre elles car tous jaillissent du même source et divine identique de forme pour ainsi dire comme tout étant à une même fin l'une et l'autre rendre présent et fegonde dans l'église le ministère de Christ qui a promis de demeurer avec les siens pour tout jusqu'à la fin du monde bon après il dit beaucoup de choses ça n'a pas beaucoup d'intérêt ça n'a pas ça n'a pas beaucoup d'intérêt moi je veux simplement retenir que à travers son bicaméralisme en matière de révélation puisqu'il ne veut pas qu'on parle de deux sources bon on va laisser ça on va donc parler du bicaméralisme en matière de révélation le Vatican fait très clairement du christianisme et de l'église catholique romaine un christianisme non biblique et apostate d'accord voilà bon alors on va dire un mot en fait du rayonnement diplomatique du Vatican qui est pour le moins suspect bon alors le Saint-Siège a toujours été un acteur important des relations internationales paradoxalement son rôle n'a cessé de croître depuis la perte des états pontificaux en 1870 de nos jours il est diplomatiquement à près de 130 états il est présent par l'intermédiaire des diplomates pontificaux dans la plupart des pays du monde et le minuscule état du Vatican à Rome est le centre d'une vie internationale intense ce lieu d'observation privilégié pour les diplomates des différents états accrédités offre bien souvent l'opportunité d'échange insoupçonné aussi discret qu'efficace c'est ainsi que le Saint-Siège par la personne du pape Jean-Paul II jouant un rôle décisif dans la chute du mur de Berlin la chute de l'URSS et l'effondrement du communisme ça c'est connu aujourd'hui le Saint-Siège dans les relations progressent avec les états musulmans le dialogue interreligieux avec l'islam mais dans les contacts avec la Chine contre Natal cherche encore leur base de départ à la façon de bons païens durs oeuvre en faveur du projet de construction européen et s'active et s'implique activement dans le règlement entre guillemets du conflit du Proche-Orient avec notamment une solution passant par la création d'un état palestiné aux côtés d'Israël et l'internationalisation des Jérusalem sous administration onusienne c'est-à-dire Vatican ouverte aux trois religions monothéistes à savoir le christianisme d'islam et le judaïsme ce rayonnement diplomatique du Saint-Siège est pour le moins suspect et cache mal les antiques prétentions du Saint-Siège de prendre le contrôle du monde et notamment la ville sainte de Jérusalem ça a toujours été de la constance de tout temps du Vatican c'est de contrôler le monde de tout temps de tout temps ils l'ont toujours fait ils ne l'ont pas abandonné ils reculent effectivement lorsqu'ils sont coincés mais ils reviennent toujours à leur antique projet alors finalement j'impose la question de savoir si en fait le souverain pontif ne serait pas le faux prophète de nous parler de l'écriture donc par son rayonnement diplomatique le Saint-Siège oeuvre à créer un consensus autour de la personne de son pontif de façon à fusionner toutes les croyances et religions du monde en une grande religion mondiale officielle et unique le New Age l'accès sous le contrôle de son pontif le faux prophète et au service de la bête l'antéchrist pour s'assujettir le monde l'antéchrist aura en effet besoin de contrôler d'abord les esprits afin de pouvoir ensuite déterminer toutes leurs actions car comme le dit si bien le proverbe dis moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu feras de ce point de vue le Saint-Siège est clairement la femme assise sur la bête écarlate pleine de 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 nom de blasphème et d'icônes d'Apocalypse 17 vous réunissez à la maison alors cette femme vêtue de poupres et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles et qui tient dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution c'est 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 Babylon la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre c'est la grande prostitution assise sur les grandes eaux et sur la ville aux sept collines rome vous verrez ça dans l'Apocalypse c'est 19 l'Apocalypse c'est 17 9 la grande prostituée assise sur la ville aux sept montagnes ça c'est rome la grande prostituée assise sur les grandes eaux c'est à dire sur des multitudes c'est la grande religion mondiale officielle unique la fin des temps sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces flots car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités ça c'est l'Apocalypse du 4 à 5 tel est le conseil de l'éternel Dieu à son peuple en ces temps de la fin face effectivement à l'apostasie du Vatican le christianisme de l'église catholique romaine est très clairement apostate et non biblique l'église catholique romaine constitue la grande prostituée et le pontife romain le faux prophète à la tête de la grande religion mondiale et officielle de la fin des temps et au service de l'antéchrist le peuple de Dieu est invité à sortir du milieu d'elle afin de ne point participer à ses péchés et de n'avoir point part à ses fléaux car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités il s'apprête donc effectivement à déverser sur elle ses vases de colère il ne faut pas effectivement que parce que vous avez participé à ses péchés que vous n'ayez pas effectivement aux fléaux qui vont s'abattre sur elle donc sortez du milieu d'elle peuple de Dieu sortez du milieu d'elle ça c'était chers amis mon message mon message pour vous mon message pour vous ce message dont j'étais porteur cet après-midi vous pouvez sentir effectivement toute ma tristesse c'est douloureux d'aborder ce sujet c'est terrible comment effectivement des gens peuvent sombrer dans une telle duplicité comment effectivement on peut prononcer le nom du Seigneur en vain de cette manière comment on peut vouloir tromper tout le monde comme ça méchamment ah oui c'est ce qu'on appelle la séduction on appelle ça la séduction oui c'est ce qu'on appelle la séduction donc moi je vais rappeler donc je vais rappeler l'appel solennel du Seigneur Jésus Christ j'aimerais effectivement que vous en fassiez l'écho au sortir effectivement de ces conférences auprès de tout le monde de vos proches déjà à la maison au sein de vos familles de vos collègues de vos amis c'est Apocalypse 18.44 Apocalypse 18.44 donc ça se rapporte à l'époque actuelle à la fin du temps c'est ce dont il est question c'est Apocalypse l'Apocalypse rapporte à notre époque c'est un message très actuel c'est de sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités ça c'est Apocalypse c'est un message actuel qui s'applique à notre époque à la fin du temps le Seigneur Jésus Christ s'apprête effectivement à déverser sur Babylone sur l'église catholique robaine et sur tout ce qui appartient à son sein tous ceux qui sont dans son milieu ses vases de colère et tous ceux qui auront pris part qui auront participé à ses péchés prendront part à ses fléaux aux fléaux qui s'abattront sur elle donc sortez du milieu d'elle chers frères et sœurs c'est le message de moi j'étais porteur et je veux et je souhaite je vous demande je vous prie de renner le même message de vous faire l'écho de ce même message moi je me suis fait cet après-midi l'écho de ce message faites-vous-en faites-vous également le même écho à la maison au bureau dans les marchés en famille auprès de vos amis vous aurez fait bonne œuvre vous aurez sauvé des hommes bonne soirée que le Seigneur nous bénisse moi je voudrais effectivement moi ça m'a fait beaucoup de bien le partage cet après-midi j'ai encore compris certaines choses comprend certaines choses des choses évidentes mais faudrait enfin ça nous semble évident mais les autres ils sont dans l'aveuglement parce que c'est pas évident ça nous semble évident parce qu'effectivement le Seigneur il a plu au Seigneur dans sa grâce infinie son amour ineffable sa miséricorde effectivement de nous ôter effectivement ce voile de l'aveuglement donc on va lui rendre il faut qu'on le remercie donc Seigneur Jésus-Christ très sincèrement nous te remercions effectivement pour ses enseignements c'est très important nous te remercions pour ses enseignements cette édification de tous les jours Amen au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ nous avons prié Amen allez la gloire à Dieu le Père bonne soirée soyez béni merci ah là là c'est terrible ah là là c'est terrible douloureux hein douloureux comme sujet douloureux comme sujet je vous dis c'est terrible je vous dis je vous dis Sous-titrage FR ?